L'hypercholestérolémie familiale serait plus fréquente qu'on ne le pense cette maladie héréditaire, qui correspond à un taux anormalement élevé de mauvais cholestérol, semble sous-estimé en France, selon une étude présentée au dernier congrès de la Société française de cardiologie. L'hypercholestérolémie familiale est une maladie génétique, qui se transmet d'une génération à l'autre. Elle se manifeste par un taux de LDL cholestérol, le mauvais cholestérol, anormalement élevé dès la naissance. Cette anomalie expose la personne à un risque de maladies cardiovasculaires élevées. Jusqu'à présent, la fréquence de l'hypercholestérolémie familiale dans la population française était évaluée à un cas sur 500, mais une étude de l'Inserm présentée le 18 janvier 2019, lors du dernier congrès, de la Société française de cardiologie, l'estime plutôt à un cas sur 250. Cette étude se base sur des analyses effectuées sur près de 8000 personnes âgées de 35 à 74 ans. Parmi ces personnes, 21% avaient déjà eu un accident cardiovasculaire. Or, 74% seulement étaient traités par statine, un médicament anti-cholestérol. Enfin, Émilie Berard, en charge de cette étude, a montré qu'aucun des participants n'avait un taux de LDL cholestérol correct. A savoir un gramme L chez les personnes sans antécédent cardiaque et 0,7 gramme L après un premier accident cardiaque. Ces résultats laissent entendre que l'hypercholestérolémie familiale est sous-évaluée en France et que les patients ne sont donc pas suffisamment pris en charge.